Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui l'étude réalisée en 2015 en collaboration avec le CNRS, l'Université de Strasbourg et le GMPC de Caen, sur l'effet de la musique lors de l'application, lors de stress aigu, qui sont le transport et la maréchalerie. Comme on l'a fréquemment répété depuis ce matin, les chevaux domestiques sont souvent et fréquemment soumis à des situations de stress, qu'elles soient liées aux dentistes, aux vétérinaires, aux maréchales ferrants ou lors de transports de courte ou de longue durée. Ces situations de stress ont un effet sur l'état de stress de l'animal, à la fois physiologique et comportemental. L'animal peut exprimer des comportements dangereux, à la fois pour lui-même, pour les autres chevaux, mais aussi pour l'homme. La filière équine est une filière très accidentogène. Ceci peut altérer la relation homme-cheval à long terme. Si ces stress aigus sont répétés ou prolongés, on peut aussi dériver vers un stress chronique et cet état de stress peut devenir néfaste. On a bien sûr une risque d'altération du niveau de bien-être de l'animal, mais aussi des humains qui s'en occupent. Une des solutions pour limiter le stress, qui a été mis en évidence par plusieurs études, c'est la diffusion de musique, principalement la musique classique, qui a des effets relaxants sur différents animaux, y compris les humains. Chez l'humain, on a mis en évidence une relaxation lors des coupes de musique, une augmentation des capacités de concentration et du self-control lorsque l'humain est mis dans une situation de stress. Chez d'autres animaux, comme les rongeurs, on a une baisse de l'état global de l'anxiété qui a été mise en évidence. Chez le cheval, on a de nombreuses études. Principalement, la musique a été diffusée comme enrichissement dans le milieu de vie, où on a globalement un effet relaxant de la musique, et même, dans une récente étude, une amélioration des performances en course lorsque la musique classique était diffusée sur le long terme. La musique a été aussi diffusée lors de périodes spécifiques, comme par exemple le sevrage ou comme un isolement social de courte durée. Et on a les mêmes effets relaxants de la musique classique. Notre hypothèse dans cet étude est que la diffusion de musique individualisée pouvait également être relaxante lors de stress plus aigus. Pour cela, nous avons utilisé le kit portatif Orscom qui permet une diffusion individualisée et contrôlée de la musique. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'un bonnet anti-mouches classique pour chevaux avec des oreillettes qui sont placées au niveau du pavillon des oreilles, reliées à un kit Bluetooth qui permettait de diffuser via un MP3. Une piste de musique classique. La piste qu'on a choisie était le thème de Forest Gum qui avait été utilisé dans une étude précédente et dans notre pré-étude de 2014. Cet avantage était très intéressant pour nous puisque seul le cheval testé pouvait percevoir la musique qu'on lui diffusait. D'un point de vue pratique, ce mode de diffusion est intéressant aussi puisque ça permet d'adapter la diffusion de musique à l'animal qu'on monte par exemple. Nos chevaux ont été testés dans deux situations expérimentales. L'étude a été mise en place aux écuries du bois du Arrain national du Pain. Dans deux situations, un transport de courte durée qui durait à peu près 20 minutes sur 24 chevaux de sport de 4 à 14 ans. La deuxième situation testée était une séance de maréchalerie qui consistait au fait d'enlever les fers, de parer les pieds et de remettre des fers. Et cette étude a été réalisée sur 24 plus jeunes chevaux, donc de 4 à 6 ans. Dans cette étude, chaque cheval était son propre témoin. On avait 24 chevaux, donc un panel assez intéressant. Et ils étaient testés dans trois conditions. Nous avions les individus témoins qui portaient un bonnet mais sans écouteurs dedans, les individus soumis à une diffusion de musique classique au milieu et des individus dans une situation d'atténuation phonique avec des bouchons d'oreille classiquement utilisés dans la filière. Le protocole expérimental était divisé en trois phases. On avait bien sûr l'épisode de stress qui était pendant le test de maréchalerie ou pendant le test de transport. Mais nous observions aussi les individus au box avant, dans un état initial, et au box après, donc dans un état post-stress. Nous avons relevé différents comportements, donc pour le transport au moment de l'embarquement, au moment du trajet, donc différentes postures, différents comportements de défense, la position de l'encolure, la position des oreilles. Et en plus, pour la maréchalerie, on notait quelques comportements liés à la séance, par exemple le fait de donner le pied au maréchal ou bien d'essayer de retirer le pied de la prise du maréchal et d'autres comportements de locomotion. La fréquence cardiaque était relevée tout au long du test, du départ au box jusqu'au retour au box. Et nous avions aussi fait des prélèvements de cortisol salivaire, donc au box avant l'épisode de stress, juste après l'épisode de stress au retour au box et 30 minutes après. Pendant le transport, une chose encore importante, les individus étaient familiarisés à la diffusion de musique via le casque avant la première utilisation. Et nous avons aussi pratiqué des diffusions hors contexte stressant pour éviter d'associer ces périodes de stress à la diffusion de musique classique. Alors, au niveau des résultats. Donc là, je vais vous présenter le premier... Voilà, je vais vous présenter le premier indice, qui est un indice comportemental dont on a beaucoup parlé, qui est la position des oreilles en arrière. Donc là, vous avez les différentes positions d'oreilles. Donc en gris foncé, les oreilles droites, en gris moyen, les oreilles couchées, et les autres positions, à savoir les oreilles mobiles, les oreilles dissymétriques. Donc là, pour la condition témoin. Alors, ce qu'on peut remarquer dans un premier temps, c'est qu'en fait, on n'a pas de différence significative entre les individus témoins et les individus lorsqu'ils étaient en condition atténuation phonique. Par contre, on constate une différence significative entre la condition musique et les deux autres conditions, que ce soit pour les oreilles couchées, donc les individus en condition musique avaient moins souvent les oreilles en arrière. Et par contre, ce qui est non exclusif, ils avaient plus souvent les oreilles droites en avant. Donc cette position d'oreille en avant était associée aussi à une position d'encolure plus haute, non associée à une tension musculaire importante. Alors, on voit ici, par rapport à ces résultats, une diminution d'un indicateur d'inconfort. Alors, comment expliquer la diminution de cet indicateur ? C'est aussi probablement parce que la tension du cheval était redirigée, donc peut-être vers la musique, peut-être que l'animal ne surveillait pas ce qui se passait dans l'arrière, parce que le camion est quand même un environnement très bruyant. Donc c'est une possibilité. Alors, à noter aussi qu'on n'avait pas mis d'effets significatifs sur les autres variables, donc le cortisol ou les comportements lors de l'embarquement. En ce qui concerne la fréquence cardiaque après le stress, on compare la période au boxe avant l'épisode de stress et la période au boxe après l'épisode de stress. On n'a pas de différence significative pour le groupe témoin, en condition témoin et en condition atténuation chronique. Par contre, lorsque les chevaux sont en condition musique, on a un retour à une fréquence cardiaque basale plus rapide pour cette condition-là. Donc, une meilleure récupération post-stress pour les animaux en condition musique. Alors, en ce qui concerne la maréchalerie, pour la fréquence cardiaque, on a un résultat similaire à notre manip de transport. Donc, en condition musique, quand on compare la fréquence cardiaque au boxe avant et après, les chevaux en condition musique ont tendance à avoir une fréquence cardiaque basale plus rapide. Par contre, à nouveau, on ne constate pas de différence significative entre les conditions pour les observations comportementales ou le cortisol salivaire. Donc, on voit une concordance avec l'autre étude. Les chevaux avaient tendance à avoir une meilleure récupération post-stress en condition musique. Par contre, on remarque que c'est moins marqué qu'en transport. Alors, pour expliquer cela, on a notamment fait la moyenne, en fait, la fréquence cardiaque moyenne des chevaux lorsqu'ils étaient en transport et la fréquence cardiaque moyenne des chevaux lors de la maréchalerie. Et on s'aperçoit que la fréquence cardiaque moyenne est plus importante lors du transport. Donc, le transport serait probablement plus stressant pour les animaux. Alors, les effets positifs sont principalement observés dans la condition musique. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on n'a pas de différenciation, en fait, par rapport à la condition atténuation phonique. Donc, ce n'est pas uniquement le fait de limiter, en fait, les bruits extérieurs, ce qui pourrait être le cas par la diffusion de musique, qui nous permet d'obtenir ces résultats-là. Alors, chez l'humain, on sait qu'il y a une variation de l'expérience émotionnelle, donc du ressenti, par rapport à la diffusion de musique, et notamment un effet du tempo, un effet des accords majeurs ou mineurs. Chez le cheval, en fait, on n'en est pas encore à ce décryptage, en fait, des effets de la musique. Donc, on se demande, à la suite, en fait, de cette étude, comment la musique peut-elle avoir un impact ? Quels sont les mécanismes avec lesquels la musique peut jouer ? Comment le cheval perçoit cette musique ? Comment il l'intègre ? Et bien sûr, quelle est sa réaction ? Ou en tout cas, comment on peut interpréter cette réaction par rapport à la façon dont il intègre les données ? Alors, cette étude nous ouvre surtout énormément de perspectives fondamentales, à savoir comment peut-on caractériser plus finement la perception de la musique par l'animal, et surtout, comment déterminer les caractères mystiques musicales pertinentes, à savoir le rythme, le tempo, on sait que le tempo est important chez l'homme, la prédictibilité, les accords, etc. Alors, dans la pratique, si on ajoute de la musique lors d'une situation de stress, on a une baisse de l'état de stress par les réactions comportementales et physiologiques, ce qui engendre moins de comportements dangereux, une amélioration de la relation homme-animal, et du coup, un risque moins important de tirer vers le stress chronique. Donc, bien sûr, une sécurité plus importante pour les humains, et on tend vers un meilleur état de bien-être pour l'animal. Attention toutefois d'un point de vue pratique, il est important déjà de familiariser les chevaux en amont à la diffusion de musique, notamment une diffusion intra-auriculaire, et bien sûr, d'avoir des expositions hors contexte pour que l'animal n'associe pas cette période de stress à la diffusion de musique. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'effet de la diffusion intra-auriculaire de musique classique permet une meilleure récupération cardiaque post-stress, qu'on a une diminution de certains indices comportementaux indicateurs de stress. Donc, du coup, on a bien un effet positif sur cette diffusion de musique, mais que les effets paraissent être plus intéressants pour un certain niveau de stress. Alors, nous tenions à remercier les équipes du Arrain national du Pain, nos collègues du GMPC et du CNRS de Strasbourg, la société Orscom, les Alansad et Marianne Vidamant qui ont participé à la pré-étude, et bien sûr, nos financeurs, y compris le Conseil scientifique de l'IFCE, Normandie Incubation, le GDR Tétologie, l'U-Sias. Et je vous remercie tous de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements